ça sert de renseigner les résultats de vos adversaires et si possible les minutes des buts de vos adversaires des matchs donc du championnat donc ici vous allez dans menu match vous avez saisi des résultats de la journée ici vous avez donc toutes les journées disponibles vous allez sur une journée comme celle ci vous renseignez les résultats avec les scores de chacun vous enregistrez vous avez ensuite la possibilité de mettre les minutes des buts si vous les avez donc ici vous avez l'équipe donc qui reçoit domicile donc avec les minutes des buts et quand vous cliquez ici vous allez sur l'équipe adverse donc pour ce match vous enregistrer donc ainsi les différentes minutes de tous les scores de tous les matchs et les scores qu'est ce que cela apporte donc en fait quand vous avez donc renseigner ça vous avez un les classements qui se mettent à jour ici dans les classements vous avez différentes solutions gérer général et journée donc ici vous avez le classement en général et journée vous pouvez le voir à domicile uniquement ou à l'extérieur ça vous donnera des idées de ce qui se passe catégorie jeunes vous pouvez cliquer si vous avez la notion de but sur les jongleries ou autres quoi sur les points sur les jongleries ensuite vous pouvez faire simuler anticiper ça pareil vous l'avez vous anticipez les prochaines journées en mettant comme un loto donc ça bouge le classement en fonction ensuite donc au niveau des stats quand vous allez dans les statistiques donc si je reviens sur le planning je vais sur le match donc deux championnats ici vous avez un onglet ici statistiques vous avez but inscrit émis par mi temps donc tiers temps donc de mon équipe mais on peut le faire aussi avec les adversaires donc du coup si vous avez renseigné les buts prix émis donc voilà ça vous fait un récap de des adversaires quand est ce qu'ils sont intéressants en but pour et en but contre comme ça ça vous donne déjà une idée de quand est-ce qu'ils encaissent plus de cubes de buts que il n'en marque et c'est donc ça vous donnera un plan de jeu ensuite l'incidence des buts pareil de vos adversaires souhaiter la compétition l'adversaire donc ici vous avez un récap de la série ou à domicile uniquement ou à l'extérieur uniquement en fonction de ce que vous les recevez ou pas les vues simplifiées sur les résultats et ici l'incidence des buts donc des résultats avec si l'équipe marque en premier à domicile ou à l'extérieur etc donc ça vous permet d'avoir une vue et un idée de jeu ou une idée de ce qui peut se passer sur votre prochain match championnat d'où l'importance de noter les buts donc je reviens sur le planning ici vous avez donc au niveau des matchs la possibilité donc de saisir les résultats de la journée saisir les résultats de la journée vous les renseigner ici sauf le vôtre qui lui se fait directement depuis le planning sur votre match donc ici vous avez toutes les journées à venir avec les différents matchs et différents résultats et encore une fois le chronomètre qui fait apparaître la grille des minutes buts prix me bonne journée